C'était vraiment très particulier, comme l'a dit Lorraine, c'était un endroit très attachant pour sa beauté déjà, parce que c'est quand même des paysages assez extraordinaires, mais surtout pour la chaleur des habitants. Vraiment, c'est que, à tel point, on l'a dit, c'est qu'on oubliait même qu'on était dans un village, et que justement, on a l'habitude d'être dans des studios, et à tel point qu'à un moment donné, on pensait que c'était un studio, on avait des gens qui vivaient là, et ils étaient tellement discrets, et ils nous ont tellement laissé la place, ils se sont effacés, que nous, on s'est sentis chez nous, et c'est vrai que des fois, on aurait pu se comporter comme des gens qui parlent, mais ils ont été tellement tolérants, tellement patients, c'est pour ça qu'on est très heureux d'être là aujourd'hui, et de pouvoir leur montrer le film demain, parce que, comme l'a dit Lorraine, c'est leur film, et on est vraiment très contents, très fiers, et surtout, on a hâte de savoir comment ils vont recevoir les films, parce qu'on espère qu'ils vont être fiers du film aussi, parce que c'est leur, et vraiment, on a adoré cette région. Moi, j'ai été adopté, j'ai ma région de cœur qui est maintenant Saint-Rémy-de-Provence, et j'ai fait, j'allais le week-end à la maison, et je revenais pour le tournage le dimanche soir, et je faisais trajet en fin de journée, à moto. Par, 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 à tomber par terre, je m'arrêtais toutes les 5 minutes pour prendre des photos. C'est pour ça que tu es en panne. C'est pour ça que j'ai peur. J'avais dit à Lorraine que j'étais tombé en panne. Non, mais c'est vraiment une région extraordinaire, et d'ailleurs, depuis, je peux suggérer que j'allais montrer cette région à mes enfants, je ne l'ai pas fait encore, mais c'est sûr que je le ferais. C'est vraiment très, très joli.